70 jeunes israéliens, palestiniens et d'autres pays, notamment des universitaires de 41 universités du monde entier, ont participé au congrès organisé par la Fondation Pontificale Scolas Ugurantes qui s'est tenu au sein de l'université hébraïque de Jérusalem. Avoir des jeunes à ces réunions, voir s'intégrer parmi eux un jeune palestinien aux côtés d'un jeune israélien, d'un jeune brésilien, d'un jeune argentin, les voir heureux de participer à toutes ces activités, montre comment en tant que jeunes, ils peuvent participer plus activement à ce dialogue. Dans son message, le pape François a souligné que le monde d'aujourd'hui, qui construit souvent des murs, a un grand besoin de pont. C'est en partant de nos différences que nous avons vécu l'unité. Personne ne nous l'a appris, nous l'avons vécu. Nous avons essayé de nous regarder dans les yeux, d'avoir un regard limpide, ce qui est essentiel pour qu'une véritable rencontre puisse avoir lieu. Pour cette brésilienne qui a assisté à la rencontre, les paroles du pape sont un encouragement à prendre des mesures. Sa parole est toujours une consolation pour nous. Nous voulons, nous luttons et nous participons à des projets pour aider à promouvoir la paix entre les peuples. Les paroles du pape sont toujours pleines de passion. Il veut que nous posions des actes. Il ne veut pas seulement des discussions. Il veut vraiment que nous travaillions à des projets qui puissent encourager ce dialogue. Il veut que nous travaillions à des projets qui engagent nos esprits, nos mains et nos cœurs. Le Saint-Père rappelle comment un rêve, lorsqu'il est partagé, devient le rêve d'un peuple, la possibilité de créer un nouveau mode de vie, et ajoute. Le rêve de Scolas Ocurentes est de promouvoir la culture de la rencontre où l'on peut faire fructifier la diversité des cultures pour atteindre non pas l'uniformité, mais l'harmonie. Un des projets présentés lors de la conférence pour mettre en pratique la demande du pape François est celui de Learning Network, un projet permettant aux enfants du monde entier de se connecter et de partager en ligne à propos de la culture des pays, d'où ils viennent. Cette jeunesse a tellement d'énergie, tellement de potentiel, tellement d'idées. Les jeunes sont extrêmement créatifs, très humains. J'ai une grande confiance dans cette nouvelle génération. Je pense que cette génération, qui grandit avec des valeurs et des principes positifs, est pleine de ressources et peut vraiment travailler à la promotion de la paix entre les peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada